Petite question ici. Quel est selon vous le produit de consommation le plus connu dans le monde ? Le Coca-Cola. Ah, le Coca-Cola. Inventé par John Pemberton en 1886. Plus de délèves, la bombe en neutrons, elle s'y a réunie. Qu'est-ce qui d'après vous a influencé les premières formes des bouteilles de Coca-Cola ? Une silhouette de femme moulée dans une encrove. Gina Lollobrigida, Marilyn Monroe, Petite Pousse. Rien que des femmes pulpeuses. Parce que pour plaire aux ricains, il faut donner des formes. Alors, on a donné des formes à la bouteille de Coca-Cola. Malheureusement, le bon John a oublié de dire que dans son Coca-Cola, il n'y avait plus de sucre que dans du pain cramique. La forme des bouteilles et la sucre des femmes est donc passée de ceci à ceci. Et un peu plus tard, à ceci. Marilyn Monroe, Laurence Boccolini, Maggie De Bloch, Mimi Marti. Oh my God, ce sont des filles, les descendants du bon John, de peur de voir leur forme exploser. Ils ont dû inventer en urgence, je vous écoute, le Coca-Cola Light. Moins de une calorie. Oh, elle est partie. Immédiatement, manifestation des écologes, José Bové, Greenpeace, les verres. L'aspartame, c'est du caca, remplaçons-là par de la sévia. Et on a invité le Coca-Cola sévia. Magnifique couleur verte, la même couleur que le vomi et que les pustules que vous gérez si vous buvez ce brevage. Toujours plus fort, le Coca-Cola pour les nuls. Le Coca-Cola ? Zéro. Zéro caféine, zéro goût, zéro sucre, zéro calories, plus rien. De l'eau noire avec des bulles. Qu'est-ce qu'on allait faire de tous ces Coca-Cola ? La plupart servent à déboucher les cabinets. Mais la star, le Coca-Cola Light, il a fallu vendre. Et c'est là qu'on a commencé à faire les fameuses publicités Coca-Cola Light. Et là, c'est là que je vois les femmes en route. Oh oui, le Coca-Cola Light, oh non, 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 non. Surtout ce avec le jardinier. Oh, le jardinier ! Je sais, j'espère que vous l'avez tous vu, sinon quand vous rentrez, vous verrez. Vous avez vu ce qu'on a bien voulu vous montrer. Vous n'avez pas vu tout ce qu'il a dit couper au montage. Moi bien. Sept jeunes filles de 20 ans, fraîches comme le jour, bâtifoles dans la campagne américaine. Oh my God, the sky is blue. The flowers are beautiful. The sun is shining. It's amazing how les filles, c'est au jour où l'un qui passe. And now look at the fox when he passe. Qu'est-ce qu'il y a, Jennifer ? Hein ? D'y a qui me l'est ce qu'il va pas, Jennifer ? Je m'emmerde. Et là, tout barcule. Un mec venu de nulle part, promène une tondeuse. Cinq filles en route, par l'odeur alléchée, lance du haut de la butte, une boîte de coca allégée, qui va dévaler dans l'herbe sur plus de 200 mètres et atterrir pile-poil dans ses baskets. Oh ! Et ce coca-cola, là ! N'importe qui, là, vous le dit, c'est qu'on ouvre pas une boîte d'esclosée. Kenny, c'est pas. Oh ! Shit ! Shit ! Shit ! Shit ! Et alors, il disait bien. J'attends, t'as le cul. Oh ! Oh my God ! Oh my God, il est so sexy. Hey man, remène un peu la boîte de coca-cola light, je voudrais bien t'expliquer quelque chose. Ben non, Hérald, il croit un tour de ziscasse. Moralité. Quand t'es américain, que t'as cinq jeunes filles en route qui t'attendent les bras ouverts et plus s'affinités, qui t'offrent un coca-cola light sur une musique qui te dit « Je veux quand même simplement faire l'amour avec toi. » Et que tu retombes chez ta mère parce que t'as fait une tâche autour de ziscasse. Ça fait déjà moins rêver, hein, ça, madame ?